Salut à tous, c'est Chalki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des idées des abonnés pour les prochains DLC de GTA V. Vous allez voir que les idées d'aujourd'hui sont vraiment géniales. Je mets en jeu plusieurs shark cards à gagner sur cette vidéo. Pour participer, rien de plus simple, il suffit juste de mettre un pouce bleu, d'être abonné à ma chaîne et d'activer les notifications. Et enfin pour terminer, mettre un commentaire. Vous avez juste à proposer une idée pour un prochain DLC. Tout ce qui vous passe par la tête, peu importe si c'est bien ou nul, ça dépendra que de vous-même. Et aussi vous aurez peut-être la chance de passer dans la prochaine vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Là on commence avec l'idée de Terminator 627, il était déjà passé dans le dernier épisode. Et donc là il passe à nouveau, vu que son idée a plu à quelques personnes. Alors j'ai pas demandé de liker les commentaires des autres, mais je vous demanderai de le faire comme ça. Les commentaires qui atteindront le plus de pouces bleus, ce seront ceux qui seront sélectionnés. Alors, il a dit un DLC où on pourrait acheter des animaux tels que des chats, des chiens, etc. On pourrait jouer avec eux ou se battre contre des joueurs et les contrôler pour faire du repérage dans des missions spéciales. Faites pour ça. Comme dans une mission où on peut contrôler shop. Alors c'est une très bonne idée. Il y a eu déjà plein de modes qui permettent d'avoir des animaux. Et franchement, c'est incroyable. Genre vous avez un chat, vous pouvez le promener, vous pouvez le nourrir, etc. Et c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est Rockstar qui ont créé ce mode. Je voudrais bien voir un truc comme ça dans GTA V. C'est pas compliqué. Rockstar ont juste à importer les animaux du mode histoire en ligne. Et d'ailleurs, il y a eu plein de théories comme quoi un DLC pour les animaux allait arriver dans GTA V Online. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien vu et on va patienter encore un petit peu. Là, on passe à l'idée de XNR Gaming qui propose un décor destructible. Alors c'est vrai que ça pourrait être génial. Mais bon, je pense pas que ce sera pour GTA V. Peut-être pour GTA VI parce que créer un décor destructible après avoir finalisé le jeu, c'est limite impossible. Il faudrait télécharger un DLC qui serait vraiment énorme. Donc, je pense pas. Mais oui, un décor destructible comme sur Battlefield, ce serait le top. Ce serait tellement réaliste. Et c'est ça qu'on veut voir dans GTA V. C'est quelque chose de réel. Là, on passe à l'idée de The Gamer PS4. Et lui, ce qu'il veut, c'est le mode RP sur PS4. J'ai testé le mode RP sur PC. D'ailleurs, il devait y avoir un live aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pu vous le présenter. Mais il arrivera probablement plus tard sur la chaîne. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos RP. Je sais que ça vous plaît. Mais oui, un mode RP sur PS4, ce serait vraiment pas mal. Il faut penser à ne pas oublier les plateformes Xbox One et PC. Mais oui, moi, je suis pour un mode RP. Pourquoi pas ? J'ai vraiment hâte de voir ça dans GTA V. Et donc là, on passe à la dernière idée. Et pour moi, c'est probablement la meilleure. Elle vient de TapTap19. Et il propose un DLC Casino. Le Casino est déjà présent dans GTA V. Au tout début, il y avait seulement une affiche. Et après, Rockstar modifiait l'affiche en disant que le casino allait bientôt ouvrir ses portes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune nouvelle. Va-t-il vraiment y avoir un DLC Casino ? C'est ce que tous les joueurs se demandent. Pour ma part, je suis le premier à vouloir ce DLC. J'ai vraiment hâte de jouer à des jeux, à faire tout et n'importe quoi dans ce casino. Même faire des missions braquage à l'intérieur, faire plein de trucs, ce serait tellement génial. Au moins que le casino ouvre ses portes pour qu'on puisse se divertir en ligne. On n'a pas trop d'options. Et donc, ça pourrait donner quelque chose de plus à GTA V. Et donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Vous pouvez toujours passer dans le prochain en proposant vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker les idées qui vous ont plu. Moi, je vous dis à tout à l'heure, n'oubliez pas de participer pour la Shark Cards. Et rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle vidéo qui est vraiment très importante. Ciao !